Générique ... Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Sociétés. Nous nous intéressons à ce qui fait débat actuellement. Et en ce moment, on parle évidemment beaucoup de l'éco-taxe. Alors les écologistes sont pour, les transporteurs routiers, les agriculteurs sont contre. La grogne est forte en Bretagne, elle gagne d'autres départements. Comment cela se vit-il dans les Yvelines ? Alors pour en parler avec nous, François Lecoff, bonsoir. Vous êtes agriculteur céréalier, précisément à Oudan, et secrétaire générale de la FNSEA, Fédération Agricole Majoritaire. Olivier Pareja, bonsoir. Et vous êtes co-secrétaire départemental d'Europe Écologie-Les Verts. Alors avant de commencer cet entretien, et puis surtout cette discussion, on va débuter avec un chiffre. Le chiffre, c'est le chiffre 3, tout simplement. Parce que c'est le nombre de portiques éco-taxes implantés dans le département. Alors selon une carte fournie par EcoMove, qui est la société dont on entend beaucoup parler en ce moment, il y en a effectivement 3 dans les Yvelines, on va les découvrir. Il y a effectivement un point éco-taxe sur l'autoroute A12 au niveau du triangle de Rocancourt, en allant vers 50 ans en Yvelines, comme ça on est vraiment précis. Sur la Nationale 10 à hauteur de Trappe, et sur la 13 vers Équeville. Alors en tout en France, ça représente quand même 15 000 km de routes nationales et départementales qui sont concernées par la mise en place de cet éco-taxe, pour environ 180 portiques qui ont été mis en place. Alors le 29 octobre dernier, le gouvernement a suspendu cet éco-taxe. Alors à votre avis, est-ce une bonne idée de l'avoir suspendu ? Faut-il la rétablir ? Faut-il carrément la supprimer ? François Le Croc ? Je voulais déjà rétablir une vérité. Il vous manque un... Ah, c'est éco-move ! Un portique sur la Nationale 12 au niveau de Oudan. Nous avons aussi un portique qui est regardé de près. C'est pour ça que je sais bien où il s'est dit. Quand vous dites que vous regardez de près... Par l'agriculture et tous les gens contre le projet d'éco-taxe. Vous n'allez pas l'enflammer quand même ? Non, non, on en est loin. D'accord, des Bretons. Alors, suppression, rétablissement, suspension ? Le Premier ministre a annoncé une suspension. Nous, nous voulons une suppression de l'éco-taxe. Pour repréciser les choses, il est évident que dès le départ, cette éco-taxe avait été mise en place pour éviter que des produits qui viennent de loin soient taxés par le nombre de kilomètres qu'ils faisaient sur les routes pour arriver jusqu'aux consommateurs. Et en fait, on s'aperçoit, nous, au niveau local, sur les Yvelines, que c'est l'inverse qui se produit. Nos petits producteurs qui font du maraîchage, de l'œuf, de l'agriculture, des fruits et légumes, vont passer sous ces portiques, sur les départementales. Parce qu'il faut rappeler que ces portiques ne sont pas installés sur des autoroutes payantes qui sont peut-être plus empruntées par les agriculteurs venant d'Espagne, d'Or. Voilà, pour les grandes distances, ces gens-là ne passeront pas sous les portiques ou juste en arrivant sur Rungis. Donc nous, il est évident que nos petits producteurs sont impactés très très fortement au local. Olivier Pareja, alors d'abord, suspension, suppression, rétablissement, vous dites quoi ? Alors déjà, sur le fait qu'il y ait une suspension, je pense qu'on était dans un climat qui faisait que de toute façon, mal emmanché, mal expliqué, au bout d'un moment, c'était peut-être plus raisonnable de suspendre la taxe et son application. Par contre, ce qui est là où on va nécessairement avoir une divergence, c'est quelque chose qui, pour nous, allait dans le bon sens. Elle n'est pas nécessairement bien née et son application peut être vue. Et j'espère que le gouvernement... Est-ce que vous comprenez ce que dit François Lecoq en disant... Complètement. Finalement, ça pénalise les agriculteurs locaux de proximité qui vont faire des allers-retours fréquents sur des routes départementales nationales ? Déjà, ça ne pénalise que les camions qui font plus de 3,5 tonnes. Donc c'est quand même déjà une certaine taille. Il y a d'autres pays comme l'Allemagne où c'est seulement les camions de 12 tonnes, par exemple, qui sont taxés. Donc ça pourrait, par exemple, être un aménagement au moins temporaire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, on peut tout à fait discuter. Après, les portails, je signale juste que les portails servent au contrôle, mais absolument pas à la perception des éco-taxes. Donc on pourrait même faire marcher cette taxe que nous, on préfère appeler contribution poids lourd que éco-taxe. Après, le greenwashing, il y a peut-être le greenbashing. Donc c'est plutôt une contribution poids lourd qui est là pour rétablir le prix du transport. Donc cette contribution poids lourd peut être complètement perçue sur les 15 000 km de routes françaises sans ces portiques. Donc on peut s'attaquer à ces portiques, mais c'est juste du contrôle. Donc le gouvernement doit... En fait, on s'attaque aux portiques, ça ne sert à rien. Mais ça coûte cher. Tout à fait. Oui, oui, oui. Ça coûte cher, pardon, pour le contribuable français quand les portiques sont détruits ou détériorés. Ah ben bien sûr, bien sûr. Mais par contre, l'installation complète, l'installation complète EcoMove, c'est aussi des GPS dans tous les camions, c'est aussi des satellites, c'est aussi tout un centre. Donc il y a aussi tous ces frais-là. D'ailleurs, François Lecoyne, qu'est-ce que vous aviez équipé, vous, vos camions de GPS déjà et de petits boîtiers sympathiques ? Moi, à mon niveau, je suis assez réalier. Je n'ai pas de camions. Ce sont des camions qui viennent chez nous chercher nos denrées agricoles et les emmener sur les ports d'Eurban et divers ports, où la taxe est vraiment délicate. Imaginez des producteurs de salades qui vont du champ avec des petits camions, même si monsieur dit 3,5 tonnes, c'est gros. C'est tout petit. Ça va vite. Un producteur de fruits et légumes, aujourd'hui, fait des fois deux tours de salade dans des camions de cette taille. Donc du champ à revenir à son siège social pour traiter la salade, la laver, la conditionner, retirer les feuilles... Il va déjà, avant d'un lac à l'aille, sur un lieu de commercialisation, elle va déjà être passée sous un voire deux portiques. Ça, ça paraît déjà assez fort, sachant qu'au final, quand il va remmener son produit chez son client final, il ne pourra, vu que... C'est là où la différence est importante, c'est que le producteur qui a son propre camion et qui livre une centrale de grande surface, ne pourra pas forcément répercuter la hausse qu'il va avoir de transport supplémentaire. Ce qui n'est pas le cas... Donc ce sera supporté par lui ? Elle sera obligatoirement supportée par lui, parce que la grande distribution, il n'est pas évident qu'elle joue le jeu. On lui dira, mais monsieur, moi, de la salade ou des œufs, je peux en trouver hors de France, sans le coût du transport, et je vais aller chercher cette marchandise. Mais tout sera payable par le consommateur. Il est évident que quand on se fera livrer même un camion de fioul domestique, ça sera inclus dans le prix du litre de fioul, mais c'est le consommateur, et c'est là où il faut être vraiment très très clair, c'est le consommateur final qui va encore et qui ne peut plus aujourd'hui payer cette charge. Olivier, pourquoi elle est fondamentale, cette éco-taxe, pour Europe Écologie des Verts, pour les écologistes ? Alors, elle n'est pas fondamentale pour les écologistes seulement. Non, parce qu'écoutez, François Lecoq, on a l'impression qu'elle n'a que des inconvénients, en fait, cette place. Oui, mais il faut déjà rappeler le pourquoi on veut mettre en place une fiscalité écologique. Donc ce n'est pas une fiscalité qui se veut punitive, ce n'est pas pour récolter de l'argent supplémentaire, mais c'est pour donner des signes incitatifs. Par exemple, quand on dit qu'on veut réduire la TVA sur la rénovation des logements, c'est pour favoriser la rénovation des logements. Ou alors c'est une TVA qui va avoir un effet pour expliquer qu'à long terme, le fait d'avoir des milliers de camions sur toutes les routes de France et du monde qui vont faire qu'il y aura plus de gaz à effet de serre. Je vous rappelle quand même que la France s'est engagée à réduire de 20% et l'Europe d'ailleurs s'est engagée à réduire de 20% ses gaz à effet de serre en 2020. Il va bien falloir y aller. Donc la façon que peut avoir la fiscalité d'influer là-dessus, c'est de donner une orientation en expliquant ce type de transport va coûter plus cher. Donc s'il coûte plus cher, à terme, donc ce n'est pas instantané, mais à terme, c'est pour réorienter autrement le transport. On prend l'Allemagne par exemple qui a mis en place depuis des années 2005, je crois, une éco-taxe. Donc cette taxe-là a rapporté 4 milliards l'année dernière, 4,3 milliards, et a permis de faire deux choses. A permis de rénover le réseau routier allemand, parce que des camions qui roulent sur les routes, que ce soit national ou départemental, les abîment plus. Il n'y a pas besoin d'être très savant pour l'imaginer. Si aujourd'hui les collectivités locales n'ont pas les moyens de rénover ces installations-là, elles n'y arriveront pas. Et donc il est un peu logique que les camions puissent y contribuer, sinon de toute façon, ce ne sera pas le consommateur, mais ce sera le contribuable français qui payera. Donc au bout d'un moment... Sur cette taxe, vous êtes pour. On va l'établir, mais peut-être voir les règles, notamment sur le tonnage des camions. Par exemple, ou sur son application, ou peut-être, effectivement, il y a un certain nombre de produits, le lait, je crois, qui était exempté de cette taxe-là. Donc il y a peut-être des aménagements qui peuvent permettre de la rendre plus supportable. Mais elle permet, comme toute la fiscalité écologique, de donner l'orientation pour qu'à terme, ça puisse se réorienter. Et juste, je finis donc sur l'Allemagne, que j'avais pris comme exemple. Il y a la moitié qui va à la rénovation du réseau routier allemand, et le reste qui va au développement du ferroutage ou du transport fluvial. Et donc c'est aussi grâce à cette réorientation de l'argent qu'on va pouvoir développer des moyens alternatifs qui feront qu'on émettra moins de gaz à effet de serre. Et le rapport du GIEC, qui a éparu il y a 15 jours, 3 semaines, montre quand même une situation alarmante. Qui se dégrade, effectivement. Qui se dégrade. Et il faut bien que, quelque part, la France, l'Europe, obtienne ses engagements de moins 20% de gaz à effet de serre en 2020. On va continuer cet entretien, ce débat, dans quelques instants. On est allé à la rencontre des Saint-Contineau pour leur demander s'ils étaient pour ou contre l'éco-taxe. Et on écoute leur réponse. Bonne question. Je travaille dans le domaine du bâtiment, donc oui, je suis un peu concerné. Et ouais, c'est pas donné, c'est cher. Aujourd'hui, on paye déjà assez de taxes comme ça. Et je pense qu'une taxe supplémentaire, c'est du grand n'importe quoi. Je suis pour, parce qu'on a besoin de taxer quand même certaines choses comme économie, économie d'énergie et tout ça. Contre. Déjà trop surtaxer. Au lieu de taxer nos agriculteurs français, il vaut mieux taxer les agriculteurs étrangers. Contre, en tant que Breton, je suis contre, je le soutiens moralement. Mais globalement, j'étais pour si ça avait été mieux fait. Il fallait que ça soit mis en place tout de suite. S'il l'avait mis en place dès que ça avait été voté, ça serait passé tranquillement. Mais là, maintenant, ça ne passera plus. Maintenant, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, c'est sûr, en ce moment, c'est assurément compliqué. Je voudrais justement, parce que le dernier monsieur était breton, je voudrais qu'on le revienne sur les événements bretons de ces derniers jours. D'abord, sur cette phrase qui est signée de Bruno Le Maire, qui est ancien ministre UMP de l'Agriculture. C'était ce lundi chez nos confrères de France Info. Il a dit, je condamne, et je condamne même fermement ces actions. Je pense qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre, dégrader le bien public. Ça n'est pas acceptable. Alors, sur ces fameux portiques, ces cinq portiques qui ont été détruits, est-ce que vous, François Le Coq, vous dites, on soutient, vous soutenez du bout des lèvres, vous soutenez vraiment ? Vous dites non. Comme Bruno Le Maire, finalement, la violence, ça ne résout pas tout. C'est évident que la violence ne résout pas tout. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça arrive à un très mauvais moment. Évidemment, cette éco-taxe avait quand même, comme je l'ai dit au début, comme but d'éviter de faire venir des produits lointains. Vous l'avez dit, les autoroutes seront gratuites. Donc, pour moi, ça ne changera rien. On va pénaliser notre commerce de proximité, nos petits producteurs, ce que les politiques veulent développer. Et c'est eux les premiers à souffrir de cette éco-taxe. Là, on voit les images des événements qui se sont passés en Bretagne. Du coup, vous dites quoi ? Vous cautionnez ou vous ne cautionnez pas ? Je vais vous dire, l'agriculture d'Île-de-France ne sera pas la poudre, enfin, l'allumette qui mettra le feu aux poudres sur les Yvelines ou l'Île-de-France. Donc, ça veut dire que dans les Yvelines, vous parliez, parce que vous parliez du portique de Houdan, vous disiez à regarder avec attention. Est-ce qu'on pourrait voir ce genre de choses dans les Yvelines ? Vous allez avoir des mouvements d'humeur, c'est obligatoire. Aller à la destruction, ce ne sera certainement pas le but, parce qu'on sait très bien où cette éco-taxe a été mal amenée. C'est qu'on a du mal à comprendre le prix qu'il y a eu pour récupérer cet impôt. Ça paraît assez hallucinant. Le prix de 800 millions d'euros d'installation de portiques, c'est comment récupérer cette tasse. Après l'entretien de tous ces portiques, le personnel qu'il va falloir, on a l'impression que c'est une usine à gaz qui ne pourra pas aller au bout du système. On va parler du mode de financement, puis je vous demanderai votre avis à tous les deux. Mais je voudrais quand même revenir sur ce ras-le-bol. Là, il y a des bonnes et rouges en Bretagne. Vous nous dites que dans les Yvelines, il n'y a pas vraiment encore de ras-le-bol, malgré tout ? Ça va bouger. C'est évident. Non, mais ça va bouger au niveau agricole. Mais on ne voudrait pas être le déclencheur. Parce que les routiers sont très très mal organisés aujourd'hui. Parce que la Fédération nationale du transport routier a passé une négociation avec le ministère des Transports pour pouvoir facturer en bas de page le surcoût de l'éco-taxe. Donc pour ces gens-là, ça ne sera pas compliqué. Ils sont beaucoup sur autoroute. Et ils pourront, comme la TVA, remettre l'éco-taxe et se la faire financer. Beaucoup de petits transporteurs ne pourront pas, comme je vous dis, parce qu'ils seront en face d'une grande distribution où ce sont leurs propres camions et ne pourront pas augmenter le prix. Vous avez des adhérents dans les Yvelines qui vous disent, en gros, voilà combien ça va me coûter ? Bien sûr. Pour un mâme être en péril. On le sait par cœur. Un petit camion de 12 tonnes, ça va être 200 euros par petit camion pour aller, pour faire 100 kilomètres, on va dire, pour aller sur Rungis. Voilà à peu près le coût que ça va importer. Sur la céréale, ça va nous coûter 0,50 centimes de la tonne pour aller jusqu'à Rouen charger des bateaux. Donc ça, c'est chiffré, c'est pas compliqué. C'est rien, mais on perd de la compétitivité. Et surtout, à un moment où les entreprises ne peuvent pas absorber cette petite goutte d'eau. C'est une petite goutte d'eau, mais qui est supplémentaire à un très mauvais moment. Olivier Parachat, vous l'entendez, cette fameuse goutte d'eau se ras-le-bol. Cette taxe qui arrive en fait au mauvais moment, d'après ce qu'on comprend quand même. Effectivement. Mais ce qu'il faut voir, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais il faut regarder le vase quand même. C'est un petit peu facile de s'attaquer juste à la contribution supplémentaire. Donc quand on regarde par exemple la Bretagne, la Bretagne, c'est quand même un endroit où on arrive à des aberrations. Tout le monde en a parlé, des ports qui vont en Allemagne pour se faire abattre parce qu'il y a du dumping social. 700 000 ports qui se baladent sur les routes, c'est aberrant. Et donc cette contribution permet justement de donner le signe pour ne pas aller vers ce type d'économie. Qu'est-ce que vous répondez quand il vous dit que ça arrive au mauvais moment, ça arrive à un moment où économiquement les agriculteurs n'étaient pas prêts à absorber ça et qu'ils nous donnent des tarifs comme 200 euros pour 100 km ? 200 euros sur 100 km, oui, mais 50 centimes à la tonne, ça ne fait peut-être pas énorme, ça fait quelques pourcents. Donc il a été dit en gros que l'éco-taxe pénalisait entre 4 et 10 % du coût du transport qui représente en gros lui-même 10 %. Donc on est vraiment dans des moins de pourcents d'augmentation. Donc je suis d'accord que ça s'additionne à beaucoup de contributions qui sont déjà demandées, de taxes, d'impôts, etc. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que, et en particulier c'est vrai en Bretagne, l'éco-taxe ne s'applique encore pas en Bretagne. Et si les gens en ont déjà marre aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème systémique. C'est-à-dire qu'entre les abattoirs qui sont délocalisés, entre l'automobile qui va mal, etc., la Bretagne est très touchée comme d'autres régions de France. Et c'est logique que les gens en aient ras-le-bol. Au bout d'un moment, c'est tout à fait compréhensible. Donc ce mal-être est tout à fait compréhensible. Par contre, s'attaquer à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est peut-être pas la solution. Par contre, je l'ai dit au début, effectivement, que le gouvernement ne s'entête pas sur ce sujet-là et la suspende pour la réappliquer quand même, peut-être avec des adaptations. Je vous rejoins exactement sur les autoroutes. Je vois pas pourquoi les autoroutes sont dispensées des cotats, que ce serait en plus facile à percevoir au péage. Donc c'est quelque chose... Effectivement, dans l'installation de cette fiscalité, il y avait ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les camions abîment plus les routes et que c'est logique qu'on obtienne une contribution. Il y avait le fait que, normalement, c'était aussi pour pouvoir taxer les transporteurs, ce que disait M. Lecoq, c'est exactement ça, les transporteurs étrangers qui traversent la France sans payer d'impôts ou sans payer leur cote-part de la rénovation des routes. C'est logique de les taxer aussi. Et puis, ce qu'il faut aussi voir dans les mesures en quoi cette mesure est intéressante, c'est aussi, par exemple, la situation d'Alsace, parce qu'on parle de la Bretagne, mais à l'inverse, l'Alsace pâtit de l'éco-taxe allemande et l'autoroute A35 devient un boulevard de camions allemands qui préfèrent passer en France que passer en Allemagne. Donc, en termes de compétitivité, il faut aussi se mettre sur les mêmes... Mais finalement, j'ai quand même l'impression que vous vous retrouvez, en tout cas sur un point, c'est que vous, à la limite, vous demandez la suppression de l'éco-taxe, mais vous, vous demandez quand même, carrément, qu'on revoie cette éco-taxe, quoi. Ce n'est pas une application stricto-sensus de celle qui est mise en place, ce qui est proposé actuellement. Il faut obligatoirement que l'État nous mette des alternatives. On peut mettre une éco-taxe en place, mais il faut que derrière, on ait une autre solution. Si c'est usé moins de gasoil, moi, avec mon tracteur ou nos camions, pour faire des petits transports, on ne pourra pas utiliser le ferroutage. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a aucune solution de proposer. Donc, c'est la taxe et puis c'est tout. Donc, c'est bien... Je comprends très bien le message, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas applicable sur les entreprises au niveau de charges qu'ils ont. Et le consommateur ne pourra pas payer. Ce n'est même pas qu'il n'a pas envie de payer, c'est qu'il ne pourra pas payer parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Je voudrais aborder un autre thème, c'est le mode de financement de cette éco-taxe entre le type de contrat signé entre l'État et Ecomove. Là, aujourd'hui même, il y a eu une commission parlementaire qui va être mise en place. Notamment, l'eurodéputé Eva Joly avait demandé qu'il fallait justement dénoncer ce contrat. Alors, Évée Parégeat, vous en pensez quoi de ce contrat qui fait que si l'État français renonce à cette éco-taxe, ça va quand même coûter 800 millions d'euros. C'est une grosse somme. Tout à fait. On est typiquement dans les effets négatifs des partenariats publics-privés qui étaient très à la mode il y a quelques années. Qui étaient à la mode, qui ont été lancés par Nicolas Sarkozy, qui sont assez récents malgré tout. Tout à fait. Mais sur lesquels on revient de plus en plus. Le Conseil régional d'Île-de-France a décidé de ne plus subventionner de projets qui soient en partenariat public-privé, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que toutes les collectivités territoriales ont compris que l'argent pas cher, c'était pas cher à l'instant T, mais que dans le temps, ça allait coûter... Alors là, il s'avère que dans ce type de contrat, il y avait quand même une somme de 20% qui doit être reversée chaque année à Écomouvre en fonction de ce que devraient rapporter les quotas que c'est estimé à 1,5 milliard d'euros. Et il y a 200 millions, 250 millions qui doivent revenir à Écomouvre. C'est peut-être ces 20% qui sont peut-être un peu excessifs. En tout cas, c'est sur lesquels la commission parlementaire va peut-être regarder ça de près. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est le principe même des partenariats publics-privés où finalement, on va vers l'argent facile et ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Après, est-ce qu'il est possible de se dédire de ce que l'État s'est déjà engagé auprès d'Écomouvre ? Ça, je ne sais pas le dire. Vous avez un avis au niveau de la Fédération sur cette mode de financement ? Vous connaissez le bon sens agricole. Et pour un agriculteur, un sou est un sou. Récolter un impôt en y mettant autant d'argent pour aller le chercher, pour moi, c'est aberrant. Bon, on verra ce que dit la commission parlementaire. Alors, à la suite du mouvement, Jean-Marc Ayrault reçoit demain les organisations syndicales patronales et agricoles sur l'avenir de la Bretagne. Alors, évidemment, l'éco-taxe sera certainement au centre des débats. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, pour cet éco-taxe ? Une suppression ? Eh bien, nous, c'est la suppression pour l'agriculture. Parce que, comme je viens de vous l'indiquer, ce n'est pas supportable pour les entreprises locales qui font du déplacement avec des petits camions qui ne peuvent pas faire autrement que d'aller fournir leurs clients sur Paris, la région parisienne, et qui seront sous les portiques en permanence. Parce qu'on sait très bien que le consommateur, un, ne pourra pas l'avaler, et deux, on n'est pas sûr de pouvoir le répercuter sur la grande distribution. D'accord. Et ça veut dire, avec des mouvements, vous nous l'avez dit, peut-être à suivre ? Tout à fait. Et c'est évident que ces mouvements risquent d'être suivis par une partie de la population qui sent très bien qu'il n'y a pas la dynamique. Le gouvernement doit donner une dynamique pour ce pays pour qu'on puisse sortir de cette crise. Parce qu'il y a des solutions pour sortir. Mais il faut envoyer les bons signaux à la population. Lundi dernier, vous aviez rencontré le préfet des Yvelines qui est venu vous rencontrer. Alors c'était pour une visite qui était déjà programmée. Tout à fait. Ce n'est pas lié à ce sujet. Mais je présume qu'il vous a quand même posé la question. Il s'est inquiété de savoir comment allait le moral des agriculteurs évinois. Il a vu de la grande culture. Et il a vu aussi des élevages spécialisés avec un producteur de pommes et poires sur Gambay. Des gens qui sont tous les jours à fournir de la grande distribution et qui sont donc avec leur camion sur la route pour aller livrer. C'est le cours qui fait le bien-être du marché de la pomme. Et aujourd'hui, ce marché, il y a une très bonne production. Le marché est très lourd. Et ils sont en concurrence avec des arrivages par autoroute d'autres endroits d'Allemagne, de pommes qui viennent casser le marché. Et le problème, il est là. C'est qu'on est en concurrence déloyale. En permanence, parce que les règles ne sont pas les mêmes partout en Europe. Et c'est ce qu'on demande. On est en Europe. Il nous faut une règle unique en Europe. Olivier Paréchat, pour résumer votre pensée, vous demandez à revoir l'éco-taxe avec peut-être des allégements ou en tout cas des améliorations. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est des aménagements. Mais par contre, la règle unique aujourd'hui pour l'Europe, c'est plutôt d'aller vers une taxation des poids lourds. C'est une directive européenne qui est en train de se décliner dans des pays. L'Allemagne le fait déjà. L'Autriche le fait déjà. La République tchèque le fait déjà. La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, le fait aussi. Donc s'il y a une règle unique, ça va plutôt aller dans le sens d'une contribution sur les transports des poids lourds. Donc la règle unique va plutôt aller dans ce sens-là. Donc nous, pour les raisons que j'ai expliquées, pour les gaz à effet de serre, pour relocaliser l'agriculture, et là-dessus on va se rejoindre nécessairement, on est pour ce type de contribution. Le pollueur-payeur, c'est donc bien comme ça qu'il faut aller. Et l'État doit donner une dynamique, alors qui n'est peut-être pas tout à fait la même dynamique que celle que vous évoquiez, mais doit donner une dynamique qui est aussi de dire qu'à terme, ce mode de transport, ce mode de développement n'est pas durable pour la planète. Et qu'il faut, par une fiscalité adaptée, qui ne m'attraque pas, mais qui s'adapte, et qui est progressive, et qui donne le signal d'une dynamique sur le moyen terme, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. D'accord. Merci en tout cas vous deux d'avoir participé à ce 7-8 Sociétés. Alors nous parlions donc ce soir de l'éco-taxe. Quatre portiques sont installés dans les e-lines. Il y en avait un de plus que nous proposait EcoMove. Europe Écologie, les Verts, je le rappelle, demandent un rétablissement de cet éco-taxe avec des aménagements. Et puis la FNSEA, syndicats agricoles majoritaires, en France, par la voix de son secrétaire général départemental, réclame de son côté sa suppression. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau débat Société. D'ici là, conservez l'esprit curieux et ouvert, surtout à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada